Bonjour, Stéphanie Carrasco, coordonnantrice de la formation au Centre d'Action bénévole de Montréal. Aujourd'hui, on va parler du Centre de référence du Grand Montréal, le 2 à 1, avec Brigitte Gagnon-Poudreau, directrice du 2 à 1 et des partenariats. Bonjour, Brigitte. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci. Et toi? Oui, ça va bien. Merci. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer en quelques mots qu'est-ce que le Centre de référence du Grand Montréal? Oui. Bien, en fait, le Centre de référence du Grand Montréal, c'est sa chapeau de plusieurs services d'information et de référence. Donc, il y a le service 2-1-1 pour lequel je suis directrice, mais on a également deux lignes spécialisées en dépendance. Donc, on a aussi Drogue à des références et Jeux à des références, qui offrent un service, effectivement, d'information et de référence, mais aussi de soutien aux personnes qui ont des problématiques de drogue et de jeux excessifs. Il y a également un service de téléconseling pour les joueurs excessifs. Donc, c'est d'autres services qui sont offerts par le Centre de référence. Le Centre de référence, ça existe depuis 1956. Donc, on a quand même eu le temps de se développer une solide expertise dans le domaine du soutien téléphonique, du maintien d'une base de données à jour par rapport à tous les services offerts par les organismes. Puis, plus récemment, on a commencé aussi à développer des outils d'analyse sociale dont je pourrais peut-être parler un peu tout à l'heure. Puis, dans le fond, le Centre de référence, par rapport au service 2-1, on a obtenu la licence en 2018. Donc, c'est quand même récent qu'on puisse utiliser ce numéro de téléphone-là. Ça a rendu notre service d'inforéférence plus accessible, tout simplement parce que c'est un numéro facile à retenir. C'est facile de composer le 2-1. Puis aussi parce que ça nous a permis d'augmenter nos heures d'ouverture. Donc, on est devenu 7 jours sur 7 de 8 heures à 18 heures. Puis, on a continué de pouvoir référer les personnes vers les 5 000 organismes de notre base de données de façon confidentielle et gratuite. Vous avez mis en place aussi une plateforme qui s'appelle le 2-1-1-QC.ca. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette plateforme? Oui. Bien, le 2-1-1-QC.ca, ça, c'est notre base de données en ligne. Donc, dans le fond, c'est la façon d'accéder à nos services par Internet. C'est le répertoire en ligne gratuit qui regroupe tous les organismes de notre répertoire. Donc, c'est possible d'aller sur ce site-là pour aller accéder à l'information sur les 5 000 organismes qu'on réfère. Mais le 2-1, c'est plus qu'un service en ligne. C'est aussi un service téléphonique. Donc, c'est possible de composer aussi le 2-1 dans le Grand Montréal pour parler directement à nos conseillères qui vont prendre le temps de bien comprendre la problématique de la personne, de bien voir. On va poser certaines questions, notamment le code postal. Des fois, on va avoir besoin de connaître l'âge de la personne et certaines autres informations pour vraiment cibler les services qui peuvent l'aider en fonction de son besoin. Ce qui est intéressant, c'est que la plateforme, elle est utile pour les personnes qui cherchent un service, mais aussi pour nous, les partenaires, quand on veut orienter les personnes vers un organisme si on n'est pas en mesure de les aider. Donc, c'est vraiment une plateforme très complète, donc à l'échelle de Montréal. Du Grand Montréal. Oui, du Grand Montréal. Et puis, donc vous, au niveau de la COVID, comment ça s'est passé? Ça s'est passé assez intensément. Ça s'est passé avec nos appels qui ont rapidement doublé. On comprendra qu'avec la COVID, il y a beaucoup de besoins qui se sont développés. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient jamais nécessairement eu besoin de demander de l'aide, qui soudainement avaient besoin d'aide alimentaire, avaient perdu leur revenu, ou des personnes âgées qui, les personnes de plus de 70 ans, se sont fait dire de ne pas sortir de chez elles. Donc, soudainement, ils avaient besoin d'aide pour leur magasinage. Plein de personnes qui ne savaient pas nécessairement comment faire leur épicerie en ligne, qui n'avaient même pas de carte de crédit pour faire des commandes en ligne. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de besoins qui ont été exprimés pendant cette période-là. Puis, en plus, je pense que le 211, finalement, s'est présenté comme un numéro facile à donner pour toutes les personnes qui ne savaient pas vers qui se tourner. Donc, on a comme été un peu victime de notre succès, au sens où soudainement, tout le monde s'est un peu mis à parler de nous, ce qu'on espérait depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on espère mieux se faire connaître. Mais aussi rapidement, d'un seul coup, ça a été quand même difficile. Il a fallu aussi, en fait, c'est bien beau que les gens nous appellent, mais il faut qu'on ait l'information à jour pour les renseignées. Donc, il a fallu d'un seul coup mettre à jour les 5000 organismes de notre base de données. C'est quand même un défi. Normalement, on fait ça en un an, on ne fait pas ça en une semaine. Puis, on est 100 % tributaires, en fait, des organismes communautaires eux-mêmes qui doivent pouvoir nous répondre, qui doivent eux-mêmes savoir s'ils maintiennent leurs services ou non. Parce qu'il y a eu une période un peu de flottement où plus personne vraiment savait ce qu'il allait être en mesure de maintenir ou pas. Il y a plein de personnes qui ont perdu leurs bénévoles. Après, il y a eu des initiatives inversement où, là, soudainement, il y avait une grosse plateforme avec plein de gens qui voulaient faire du bénévolat, mais les organismes n'étaient pas nécessairement capables de les accueillir. Donc, on a eu un peu à naviguer à travers tout ça pour essayer le plus possible d'avoir l'information à jour. où, là, on a travaillé, notamment, avec des partenaires au niveau des villes, des organisateurs communautaires qui étaient un peu plus sur le terrain, qui allaient chercher l'information à la source auprès des organismes qui nous la transmettaient. Donc, ça a été tout un défi. Ça a roulé. OK. Puis, est-ce que là, c'est pas mal stabilisé? Donc, là, vous avez réussi à mettre à jour, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont fermé pendant la COVID aussi. Donc, et par rapport à la demande, est-ce que vous avez réussi, justement, à gérer tous les besoins de la population? Bien, on est assez fiers du chemin parcouru. Je pense qu'on a réussi, bien, c'est ça, avec les différents partenaires qu'on a développés, on a réussi à aller vraiment cibler les besoins fondamentaux. Je ne ferais pas semblant qu'on a réussi à mettre les 5 000 organismes à jour. On s'entend qu'il y en a plusieurs qui ne nous ont pas répondu, mais ce qui était vraiment essentiel, ce qui nous était vraiment demandé couramment, on a réussi à le mettre à jour. On s'est promenés à travers les pages Facebook aussi. On a visité les sites des organismes. On a essayé de faire preuve d'innovation pour aller quand même chercher l'information à la source, même si les organismes n'étaient pas en mesure de nous répondre. Donc, je dirais que oui. Je dirais qu'actuellement, on a vraiment l'information nécessaire pour bien renseigner les personnes. On a aussi, parce qu'en fait, il y avait tout l'enjeu aussi où on ne savait pas si nos employés allaient pouvoir continuer de venir travailler. Donc, on n'a vraiment pas voulu prendre de chance. On a fait la transition vers le télétravail pour toute l'équipe. Il y en a certaines qui ont décidé de rester au bureau. On respecte les consignes, puis on le permet. Mais ça a impliqué, en fait, de changer de système téléphonique parce que notre système téléphonique était connecté sur place. Donc, il a fallu qu'on passe vers la téléphonie IP, en fond, qui fonctionne sur Internet pour que tout le monde puisse travailler de la maison. Donc, on a fait ça le 1er avril dans l'urgence. Je pense qu'on n'est probablement pas assez au livre des records du service téléphonique qui a fait la transition de nos nouveaux systèmes le plus rapidement. Wow, c'est ça. La COVID, ça a forcé à s'adapter rapidement. Donc, on est obligé, là. Donc, nous, les organismes, on est quasiment tous sur votre plateforme, tout ça. Puis, d'après toi, comment on pourrait faire pour favoriser une collaboration, vous aider à la mise à jour? Comment on pourrait renforcer une belle collaboration, justement, entre le centre de référence puis les organismes communautaires? Bien, c'est sûr qu'à la base, déjà, il faut toujours, dans un contexte normal, on met à jour l'information sur les organismes minimalement de façon annuelle. Donc, c'est sûr que ce qu'on espère toujours, c'est que ça va vraiment être un réflexe pour les organismes de nous répondre le plus rapidement possible. Dans notre monde idéal, dès que les organismes recevraient le courriel du 2-1 Grand Montréal qui leur dit « Nous voulons vérifier l'information sur votre organisme, on espérait que l'organisme clique tout de suite, réponde à la demande de mise à jour et que ce soit réglé. » On comprend que ce n'est pas nécessairement facile. Tout le monde est un peu débordé. Mais c'est sûr que ça, ça serait déjà un très grand début. De développer le réflexe aussi, au-delà de la mise à jour annuelle, il y a des choses qui changent sans arrêt en cours d'année. Donc, de développer le réflexe chaque fois qu'il y a des nouvelles informations, de nous contacter pour nous les transmettre. Ça aussi, ça nous aiderait énormément. Oui, c'est ça. Pardon, parce que si vous avez des courriels qui ne sont plus à jour, vous pouvez difficilement faire de la mise à jour si, justement, vous adressez le questionnaire à la mauvaise adresse. Donc, je pense que c'est important aussi, nous, en tant qu'organisme, de vous aviser dès qu'il y a des changements dans l'organisme. Oui, définitivement. C'est sûr qu'on a tout un processus. On a une équipe que c'est vraiment son expertise de faire de la mise à jour de base de données. Donc, on travaille très fort. On pourrait même dire des fois qu'on s'acharne un peu. On tente dix prises de contact avec les organismes avant de leur dire « désolé, on va devoir vous retirer, on n'a pas réussi à faire la mise à jour ». Donc, on rappelle jusqu'à ce que les organismes nous répondent. OK, donc ça demande passion. Et puis, on parlait de la COVID. Est-ce qu'au-delà du télétravail, de vous adapter à un nouveau système téléphonique, qu'est-ce que, selon toi, ça a apporté la COVID de positif dans le fonctionnement, au centre de référence du Grand Montréal, dans la communauté, dans votre travail? Bien, c'est sûr que ça a été vraiment, pour nous, une occasion en or de faire connaître le service, comme je disais tout à l'heure. Il y a vraiment beaucoup de partenaires, autant publics que communautaires, qui ont fait la promotion de notre service. Donc, ça, ça a été très positif, même si ça nous a donné une surcharge de travail pendant un moment. Mais on espère que ça va être pérenne. Parallèlement à ça, on a développé différents partenariats aussi qui ont été vraiment intéressants, puis qui nous ont vraiment démontré des complémentarités qu'on espère préserver. Entre autres, avec la Ville de Montréal et la Direction de la santé publique, on a lancé une série d'appels automatisés auprès des aînés de 70 ans et plus, qui leur disaient, si vous êtes dans le besoin, si vous avez des questions, appelez le 2-1-1, on va voir ce qu'on peut trouver comme ressources. Donc, ça, ça fait en sorte qu'on a vraiment pu cibler les personnes aînées qui étaient vraiment dans des situations de grande vulnérabilité, puis on a pu les référer directement vers le réseau de la santé qui les a prises en charge. Avoir un lien avec le réseau de la santé, c'est ce qu'on espérait depuis vraiment longtemps, parce que des fois, justement, on a des cas de personnes vraiment vulnérables que le réseau communautaire n'a pas la capacité de répondre. C'est des problématiques vraiment trop complexes, donc d'avoir, on a obtenu des courriels directs qui nous permettent d'aller dire, OK, occupez-vous de cette personne-là, elle a vraiment besoin d'aide. Ça, pour nous, ça a été vraiment une aubaine, puis on travaille très fort à ce que ça demeure, donc on a eu des occasions comme ça. Je pense que pour l'équipe aussi, je pense qu'au début, il n'y aurait pas dit ça, parce qu'au début, je pense que tout le monde était tellement stressant, je pense qu'il vivait des défis en tant que conseillère du 2-1, mais il vivait des défis personnellement aussi. Tout le monde s'est retrouvé dans une situation tellement inconnue, inconfortable. C'était vraiment difficile de gérer tout ce stress-là, avec en plus une surcharge de travail, c'était vraiment pas facile. Mais là, on est vraiment passé à un stade où on est tellement fiers de ce qu'on a réussi à faire, on est tellement fiers de toutes les personnes qu'on a réussi à aider, puis ça a vraiment solidifié la solidarité dans l'équipe. Donc là, je pense que ça a vraiment alimenté le sentiment de fierté de travailler pour le 2-1. Je pense que vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait, en effet. Pour utiliser la plateforme, elle est vraiment pratique, et je pense qu'en l'utilisant davantage, nous, en tant que partenaire, en tant qu'intervenant, on limite le nombre de téléphones qui lâchent avantage au niveau de la ligne téléphonique au niveau du 2-1. Donc, c'est bénéfique à la fois pour vous, à la fois pour les bénéficiaires, parce qu'ils ont accès à l'information plus rapidement que de vous orienter vers la plateforme téléphonique. Donc, je pense qu'on a tout à y gagner aussi, nous, d'utiliser la plateforme pour orienter les personnes. Bien, donc, en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Bien, c'est un grand plaisir. Bien, bonne continuation, puis bravo encore pour tout le travail que vous vous réalisez. Génial, merci beaucoup. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, contactez-moi à formationacommercialcabm.net. Sous-titrage ST' 501